Bonjour, ici Bruno Tremblay pour Atomic Fusion et le RPG Day du 4 août. Un PNJ mémorable est la question d'aujourd'hui. Alors, il y en a un que... je vais en dire deux ou trois. En fait, c'est comme... Il y a PNJ mémorable, c'est pas spécifié si tu l'as créé ou quelqu'un d'autre t'a surpris. C'est sûr que j'adore être surpris. Alors, donc, je vais prendre un que j'ai créé. Il y a Aura Sempiternel qui... Ben, quand... j'avais une partie... Ben, disons, il y avait une partie qui renaît quand même depuis un petit bout. Puis ça évoluait beaucoup, les personnages, etc. C'était... il y avait les personnages, en gros, ils étaient... Ils travaillaient pour l'ATI, l'Agence Temporelle Interdimensionnelle. Puis ils se sont ramassés par hasard avec l'AID. Ou si je... si je peux, je me trompe un petit peu, mais c'est pas grave. L'AID, c'est l'Agence Interdimensionnelle. Puis là, ils se ramassent là, ils entendent la nuit des sons... Des sons bizarres par la ventilation, quelqu'un qui crie. Bref, ils y vont. Et ils savent cette personne-là, Aura Sempiternel, que c'est une créature interdimensionnelle. Elle a une personnalité bizarre, mais tu sais, son but, c'est vraiment de vivre le plus longtemps puis elle est capable de rajeunir et de vieillir des objets, slash des personnes. Moi, je l'ai adoré parce que c'était comme une façon de... Ben disons, tu sais, je veux dire, j'avais créé un personnage que j'ai trouvé quand même intéressant, qui avait beaucoup de contenu, qui avait beaucoup de choses à faire. C'est comme, je pense que... Je pense que c'est ça, ouais. Je pense... Tu sais, c'est un personnage mémorable parce que les autres, tu sais, tu leur en parles, ils s'en rappellent, mais il y a aussi... Il y a aussi une autre chose que je voulais parler. PNJ mémorable, ça peut être pris de plusieurs façons. Si les joueurs... Disons, tu crées un PNJ pour le fun, ok, ben... Disons, le vendeur, il a l'air spécial pour telle raison. Et les joueurs s'accrochent à ça. Ils s'accrochent, ils font comme, « Moi, il y a quelque chose à avoir là-dessus. » Puis là, finalement, toi, tu l'avais créé, puis tu te dis, « Merde, il n'a rien à faire avec lui, là. » Tu sais, c'est comme, c'est un autre nain, puis tout. Mais c'est ça, des fois, les joueurs peuvent nous surprendre là-dessus, puis c'est super drôle. Il y a un PNJ, que je ne me rappelle pas du nom, que M. T. a créé. C'est le roi de son monde, puis il était vraiment spécial aussi. Il y avait... Ah non, c'est vrai. Il y avait... C'est dans la dernière partie qu'on a jouée. Moi, j'étais un dragon rose. Oui, ça arrive. J'étais un... Non, un demi-dragon. Demi-dragon rose. Puis c'est... Je m'étais attaché à une... Ben, une personne aussi, là, que tu sais, c'est comme... C'était un PNJ qui était le fun, puis attachant, puis qu'on... C'était comme un mentor, un peu. Ça aussi, c'était quand même un personnage super intéressant, puis mémorable. Je m'en rappelle quand même vaguement. Je ne me rappelle pas du nom. Il faudrait que je fouille plus loin dans ma mémoire. Et aussi, mention honorable à M. T. Qui a... Ben, une PNJ mémorable, parce qu'on s'en rappelle à chaque... On s'en rappelait à chaque fois. On avait des parties dans Donjons-Dragon, puis il dit, Ah, OK, ben, pour être original, il dit, Bon, ben, l'aubergiste, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est un elfe gras. Ah, OK, la première fois, c'est super le fun, mais il s'est rendu à la troisième fois. Tu fais comme, Ben, t'es rendu à trois elfe gras. Fait que c'est plus rare, là. Fait que c'était très, très... C'était drôle et mémorable. C'était du ben, ben gros fun qu'on avait aussi à l'époque et qu'on a encore, mais différemment. Ça fait un bout que j'ai joué avec mon groupe habituel. Je joue beaucoup plus par Internet, ce qui est quand même... Tu sais, c'est quand même... C'est quand même... C'est différent. Bon, alors, on se voit demain. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.